Bonjour à tous, alors nous reprenons la lecture de Lumière commune, nous en sommes au tome 2, qui traite beaucoup plus de questions gnozéologiques, le tome 1 traité de questions ontologiques, de l'essence même des choses, de l'être, science de l'être, la gnozéologie c'est la science du connaître, comment on connaît les choses, et le tome 1 est constitué de deux parties, chapitre 6 et chapitre 7, nous sommes dans la lecture du chapitre 6, et nous allons aujourd'hui consacrer toute la séance à Karl Popper, à la réfutation de Karl Popper, ou de sa théorie de la réfutabilité, enfin en tout cas voir les limites de cette théorie scientifique qui est extrêmement courante, et surtout constamment utilisée contre le marxisme. Bonjour à toi Georges. Bonjour Émeric, bonjour tout le monde. Et je salue aussi les éditeurs de Radio Campus Lille, qui paraît-il bénéficient de certaines émissions, donc voilà, je suis très heureux, je veux dire, j'ai eu des problèmes techniques, que j'ai maintenant, je pense définitivement résolus, donc rien ne s'oppose à ce qu'on continue à un rythme... D'accord, d'accord. Bonjour les Lillois, mais allez Lance. Voilà, d'accord, oui, je ne rentre pas dans cette garelle, mais bravo. Bon, donc, alors écoute, on va commencer peut-être par Karl Popper, enfin, je veux dire, par ce que... Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer la théorie popperienne de la réfutabilité pour commencer ? Oui, eh bien, en gros, Popper distingue les théories métaphysiques des théories scientifiques. Les théories métaphysiques, c'est toutes les théories qui sont construites d'une façon telle qu'on ne puisse pas les soumettre à des tests qui montreraient qu'elles sont fausses, qu'elles sont réfutables. Et les théories scientifiques, donc, sont celles qui, au contraire, sont construites de telle façon qu'elles puissent rencontrer les conditions matérielles de leur réfutation et qu'à partir de là, on puisse les tester, donc qu'elles puissent être rejetées et éventuellement, de ce fait, confirmer indirectement, si l'on peut dire, plus exactement renforcées, non pas confirmées, mais renforcées, parce qu'évidemment, plus une théorie a subi de tests de réfutation et les a victorieusement franchies, et plus elle est solide. Ce n'est pas une conception que je rejette absolument, il y a des choses intéressantes là-dedans, bien sûr, mais je rejette la façon dont c'est utilisé systématiquement pour contredire la théorie matérialiste du reflet, la théorie marxiste, en gros, de la connaissance. C'est plutôt là-dessus que porte le différent. En fait, Popper a deux modèles, son modèle, c'est la théorie de la relativité d'Einstein, dont il était proche, contemporain, et ses deux bêtes noires, ce sont la psychanalyse et le marxisme. Alors, ce qu'il vise, en fait, au départ, moi, je pensais que le critère de réfutabilité, ça concernait le fait que la testabilité du socialisme, ça me semblait un peu étrange, puisque, en fait, ça a un rapport avec, déjà, il faut la révolution, il faut la construction du socialisme, il y a le test de l'histoire, on pourrait dire. En fait, ce qu'il vise, c'est surtout une attitude qui, en fait, est paramarxiste, enfin, existe dans les rangs marxistes, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'essentiel du matérialisme dialectique, qui est de dire, si vous me contredisez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, moi, marxiste, c'est que vous êtes un bourgeois, donc, c'est une sorte de cercle vicieux, de toute façon, vous avez tort parce que vous êtes bourgeois, de même, en psychanalyse, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'énonce le psychanalyste, ou même ce qu'énonce Freud, c'est parce que vous avez un, je ne sais plus, comment on appelle ça, un blocage, enfin, une résistance inconsciente. Donc, effectivement, ce type d'attitude est purement, c'est celle du solipsisme, en fait, donc, c'est vrai que, d'une certaine manière, ça n'est pas, ça ne tolère pas la réfutabilité, ça, c'est vrai, mais est-ce que c'est une attitude purement marxiste, ça n'est pas prouvé. A priori, le marxisme ne réfute pas quelqu'un parce qu'il est bourgeois, puisque, au contraire, même, d'une certaine manière, Marx passe son temps à s'appuyer, à contredire les économistes bourgeois. Donc, c'est une réfutation du marxisme vulgaire, évidemment, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais c'est surtout dans ce sens que c'est appliqué. Mais est-ce que ça s'applique aussi, voilà, c'est ma question, est-ce que ça s'applique aussi à la réfutabilité du socialisme en tant que mode de production ? Je ne pense pas, enfin, au gros, il y a une réfutation proprement politique, puisque Popper est aussi un philosophe politique. Donc, de ce point de vue-là, il a écrit sur ce qu'il appelle la société ouverte et qui l'oppose à la société fermée, donc, dont fait partie le socialisme. Mais alors là, la critique n'est plus directement politique, elle est moins directement épistémologique ou méthodologique, disons, en gros. Je pense qu'il faut distinguer deux niveaux, en réalité, dans la discussion de ce que dit Popper. D'abord, c'est sa théorie elle-même, sa conception elle-même. Est-elle juste ou pas ? Et puis ensuite, la façon dont il l'applique au marxisme ou à la psychanalyse, en effet. Et pour le second niveau, effectivement, tu as dit l'essentiel, c'est cette façon, disons, de s'en prendre au marxisme et à la psychanalyse à travers, disons, des façons que tel ou tel psychanalyste ou que tel ou tel marxiste pourrait avoir de réfuter l'adversaire simplement en le renvoyant à son habitus de classe pour le marxisme ou à ses résistances psychologiques assez complexes, sexuelles, ou je ne sais trop quoi, pour ce qui est d'un freudien. C'est évidemment une façon indirecte. Enfin, la théorie psychanalytique est quand même beaucoup plus intéressante que ça. La théorie marxiste aussi. Donc là, tu as tout à fait raison. Cela dit, d'abord, il faut se demander si Popper a raison de réduire la manière dont on peut tester les théories scientifiques à la réfutabilité. Est-ce qu'il n'y a pas non plus de vérification possible ? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par la réfutation ? Et est-ce que d'ailleurs, il faut opposer réfutation et vérification ? Est-ce que les deux termes ne sont pas dialectiquement liés ? Je fais remarquer dans mon livre qu'un autre très grand épistémologue du XXe siècle, un Français qui s'appelait Gaston Bachelard, indiquait déjà qu'en science, la vérité est une erreur rectifiée. Ça montre bien qu'on s'avance vers la vérité quand on réfute l'erreur. Autrement dit, la vérité est négation de la négation. Donc, la manière antidialectique d'opposer vérification et réfutation me semble déjà très contestable. C'est la première des choses. La deuxième des choses concernant cette théorie de Popper, c'est surtout qu'en fait, elle est métaphysique. Elle est elle-même métaphysique au sens de Hegel ou de Engels. Pour Engels ou pour Hegel, la pensée métaphysique, c'est celle qui sépare les contraires, qui les oppose et qui ne voit pas entre eux de polarité, de circulation, de dynamique, en quelque sorte. Or, ce que nous montre l'histoire des sciences, c'est justement qu'on ne peut pas mettre d'un côté les théories métaphysiques, de l'autre les théories scientifiques, car on passe des théories métaphysiques aux théories scientifiques. Alors, naturellement, il peut exister, et là, la critique de Popper est tout à fait justifiée, il peut exister des théories qui sont définitivement métaphysiques. Tout à fait. Je donne dans mon livre l'exemple de ce que mon maître en logique, quand j'étais à la cagne de Nice, M. Passeron, Henri Passeron, indiquait sous le nom de basilique. Les basiliques, c'était des étranges animaux médiévaux qui étaient chargés d'expliquer les morts subites. Un paysan partait sur son champ, on le retrouvait réellement en train de cultiver ses oignons, et donc on disait que c'est le basilique qui l'a eue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il avait vu le basilique, le basilique étant un animal tel que, si on le voit, on meurt. Eh bien, on ne peut pas du coup réfuter que le basilique existe, puisque forcément, si on l'a vu, on est mort. Et on ne peut pas non plus dire qu'il existe bel et bien, regardez le voilà, puisque si c'était le cas, on tuerait l'interlocuteur. Donc, cette théorie est ainsi conçue qu'elle ne peut jamais, évidemment, devenir scientifique, et que dans ces conditions-là, il existe bel et bien une critique paupérienne intéressante de ce type de théorie, pour celles qui sont définitivement métaphysiques. Mais cela dit, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des sciences en particulier, on voit sans arrêt que des théories, ou plus exactement, je dirais, des hypothèses, qui, à tel ou tel moment, sont parfaitement spéculatives, donc non pas de tests empiriques possibles, que ce soit pour les vérifier ou que ce soit pour les réfuter, c'est encore une autre question, mais sans tests possibles, deviennent lorsque les conditions existent, lorsque les conditions mathématiques, lorsque les conditions expérimentales, les conditions observationnelles existent, deviennent à ce moment-là des théories scientifiques. Et donc, à ce moment-là, la séparation entre théorie métaphysique et théorie non métaphysique ou scientifique est elle-même métaphysique. C'est là que je me permets de critiquer, en quelque sorte, Paupère au second degré. On peut le voir très couramment dans le livre, dans le livre 2, j'ai en particulier montré que les scientifiques le disent, par exemple, je prends ceci, il s'agit d'une phrase d'Aurélien Barraud. Aurélien Barraud est un cosmologiste contemporain et il est spécialiste de la théorie des boucles, de la gravitation quantique à boucles et donc aussi des théories cosmologiques du grand rebond, ça marche ensemble. Aujourd'hui, on nous dit que cette théorie est très spéculative. Elle est rivale en particulier de la théorie des cordes et des supercordes, pour expliquer en gros l'infiniment petit, l'infime, si vous voulez. Et donc, il dit ceci, « Grâce au macrocosme, à l'étude, par exemple, du rayonnement fossile cosmologique, cette théorie de l'infiniment petit pourrait enfin être testée. » En clair, si l'on avait les moyens, soit par la cosmologie, en se rapprochant des conditions du Big Bang, par l'observation, soit par les grands accélérateurs de particules, un type celui qu'on a construit à Granfray, à Genève, etc., de pénétrer plus à fond dans l'infime, d'explorer plus à fond l'infime, on pourrait tester les deux théories, donc gravitation quantique à boucle ou théorie des cordes, et savoir laquelle des deux est fausse. Ça ne veut pas dire que celle… Je suis d'accord avec Popper en ceci. Ça ne veut pas dire que, par exemple, si la gravitation quantique à boucle était préservée et qu'on s'aperçoive qu'elle est testée d'une façon positive, elle soit définitive. Pourquoi n'y aurait-il pas mieux qu'elle par la suite ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il y aurait un effet de cliquet. Il y aurait un effet de cliquet. On laisserait tomber la théorie des cordes. Et après, on travaillerait sur la base de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Les termes paraissent un peu compliqués, mais peu importe que ce soit théorie quantique à boucle, qu'il s'agisse de la physique de l'infime ou de n'importe quoi, on voit bien ici qu'il peut y avoir un passage d'une théorie qui était au départ métaphysique à une théorie qui n'en est plus. Je prends un deuxième exemple, peut-être, pour être toujours dans le domaine de la physique, si vous voulez, ou si tu veux, je t'entends ça, à te vous envoyer. Ça veut dire que tu t'adresses à tout le monde ? Oui, ça s'adresse à tout le monde. En fait, c'est au pluriel. Donc, en réalité, par exemple, si l'on prend la théorie de la relativité comme l'a fait lui-même Popper, qui était une amie Einstein, effectivement, on s'aperçoit que, dans certaines conditions données, les conceptions de l'espace ne sont pas testables. Par exemple, Newton, à son époque, ne pouvait pas tester la théorie selon laquelle l'espace et le temps étaient des absolus mathématiques et que, quoi qu'il arrive à l'intérieur de ces cadres-là, l'espace et le temps étaient intangibles. À l'époque d'Einstein, cela devient testable en partie. On peut constater qu'effectivement, par exemple, la lumière qui nous parvient est déviée à l'approche du soleil, par exemple. Autrement dit, qu'il y a des effets relativistes que l'on peut tester. On n'aurait pas pu le faire à l'époque d'Einstein. Ce sont des choses qui se sont développées par la suite grâce à des moyens techniques. Aujourd'hui, par exemple, je prends un autre exemple, toujours dans la même note qui se trouve, page 155, si vous voulez. Jean-Pierre Luminet, qui est lui aussi un cosmologiste, un spécialiste de topologie cosmique, plus exactement, dit ceci, « Le lien entre courbure et densité de l'univers permet d'accéder expérimentalement à la géométrie macroscopique de l'espace. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, à l'époque de Kant, la question de savoir si l'espace est infini ou si, au contraire, il est fini, et si sa courbure, comme on dirait aujourd'hui, est telle qu'on puisse faire en sorte qu'un rayon lumineux, partie d'un certain point, revienne au point de départ, si c'est le cas, si l'espace, par exemple, est en quelque sorte creux pour faire l'image, eh bien, à l'époque de Kant, on ne peut évidemment pas dire ça. Donc, Kant a raison de dire « dans les conditions de son temps ». – Mais il ne précise pas dans les conditions de son temps. – Il ne précise pas dans les conditions de son temps. C'est là qu'il y a, justement, dans la conception qui est celle de Kant ou dans la conception qui est celle de Popper, au fond, l'idée qu'il y a des choses qui sont définitivement hors de portée. Et ça nourrit tout simplement l'agnostic. – Comme par exemple l'origine de la culture aussi, c'est ce que disent les gens. – Exactement. – Il en faisait justement une antinomie de la raison pure, quelque chose qu'on ne pourrait pas d'où va s'en atteindre et qui relève du domaine de la métaphysique, en fait. – C'est ça, c'est ça. – Pourtant, au contraire, depuis Darwin, depuis tout le XIXe siècle, et puis toute la société. – En fait, en gros, moi, je m'appuie tout simplement sur la critique léniniste de l'agnosticisme. L'agnosticisme, ça veut dire « je ne peux pas savoir ». Ça veut dire le réel est définitivement mystérieux. On ne peut que le décrire, on ne peut que proposer des consécutions. Et en fait, du coup, va s'en déduire toute une stratégie de la science qui consiste à énumérer le plus grand nombre possible de cas et à se rendre compte que, bien souvent, il y a toujours un cas qui échappe. Et donc, à partir de là, il faut réfuter, il faut appenser par tâtonnement et par réduction. Bon, pourquoi pas ? Mais d'emblée, on nous dit qu'on n'atteindra pas le fond des choses, qu'on ne saura pas ce qu'est le réel et qu'on ne pourra pas donner la cause, quelque part. Et à partir de là, on renonce à toute l'ambition de la science depuis Aristote. Bon, connaître, c'est connaître par les causes. Sinon, c'est de la rigolade. Sinon, on peut, évidemment, mettre en place des consécutions qui sont telles que quand on chauffe le fer, on sait qu'il va se dilater, mais on ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais pourquoi. Bon, en fait, on sait pourquoi. Je l'ai déjà expliqué l'autre fois. De la même façon, Kant, ou juste compte, plus tard, pour rester sur le terrain de l'épistémologie française, vont nous expliquer qu'il y a des problèmes qui sont définitivement inaccessibles à la raison et à la raison pure. La raison pure, c'est-à-dire celle qui connaît le réel en lui-même. Eh bien, non, on voit bien qu'au contraire, les sciences ici ne connaissent pas ces ignorabimus, termes qu'utilisait Lénine, ignorabimus, mot latin qui veut dire « nous ignorerons ». La science ne connaît que des ignorabimus présents… Nous ignorons, ça veut dire « nous ignorons » à l'heure actuelle. Voilà, nous ignorons à l'heure actuelle. Il peut cependant arriver, parce qu'il faut toujours être prudent, il peut cependant arriver qu'il y ait des ignorabimus bien fondés, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a certaines choses qui sont effectivement inaccessibles et définitivement inaccessibles, mais pour des raisons tout à fait rationnelles qu'on peut comprendre, pas parce que le réel est mystérieux, mais parce que telles et telles conditions sont définitivement perdues, par exemple. Par exemple, il y a le mur de Planck, on ne peut pas voir ce qui se passait en deçà d'un certain seuil, parce que les photons n'étaient pas encore libérés, parce que par conséquent la lumière n'était pas encore en libre circulation, etc. Mais ce n'est pas à ce moment-là une espèce d'interdit de comprendre, c'est simplement parce qu'il y a un mur, je ne peux pas voir à travers les murs. Peut-être que dans des conditions données, que nous ne pouvons pas encore penser aujourd'hui, on pourra percer, peut-être pas le mur de Planck, mais enfin le contourner peut-être, enfin trouver des moyens. Un simple exemple encore, par exemple concernant la question de l'origine de… Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi, parce que peut-être pour les auditeurs, ça peut paraître un peu bizarroïde. Cette histoire de densité de l'univers qui permet de savoir si l'espace est fini ou pas, en gros. Eh bien, c'est tout simplement lié à la conception relativiste, que connaît fort bien évidemment Luminé, et qui consiste à penser que l'espace, la courbure de l'espace, a quelque chose à voir avec la masse des objets qui s'y déposent, en quelque sorte. Par exemple, le Soleil est très gros, très massif, effectivement, et donc il courbe en quelque sorte l'espace à proximité de lui, et c'est d'ailleurs pourquoi les planètes gravitent autour de lui. La gravitation est un effet de la courbure de l'espace, comme on disait l'autre fois. Si donc la gravitation d'un corps ou la gravitation des corps disposés dans l'espace est suffisamment forte, suffisamment grande, autrement dit, si les masses qui y sont sont très lourdes, parlons ainsi, si l'on peut dire, je ne suis pas très rigoureux en disant comme ça, parce que je confonds masse et poème, enfin, mettons ça de côté. Donc, si on a, en gros, faisons une image, c'est assez clair, si sur une surface donnée, vous posez une boule de pétanque, par exemple un drap, eh bien, il va y avoir une forte courbure du drap, et tout ce qui passe pas à une bille, par exemple, qui passera à proximité, va tomber dans ce trou. Bon, là, par exemple, ça sera le trou noir, quelque chose dans ce style. Bon, donc, si on connaît la densité moyenne de l'espace, on peut arriver, la densité moyenne, pardon, non pas de l'espace, ça ne va rien dire, mais de l'univers, on peut donc avoir une idée de l'infinité ou pas du cadre spatial, en quelque sorte. Et donc, cette question-là, qui n'était pas testable à une certaine époque, qui était métaphysique, devient physique, quelque part. Donc, on a bel et bien ici, et donc, de façon encore plus générale, pour monter encore un degré au-dessus, je dirais, moi, je n'aime pas les théories, je ne les trouve pas assez expérimentalistes, si vous voulez. C'est-à-dire que, dans les conceptions qui sont celles de Popper, on pourrait se dire, bon, c'est matérialiste. Il y a un effet matérialiste, effectivement, qui est produit par la conception popperienne de la réfutabilité, de la falsifiabilité, pour employer le terme anglais, d'origine anglaise qui est souvent employée, parce qu'effectivement, ça renvoie à l'idée que, pour finir, c'est quand même l'expérience qui tranche. Donc, en tant que matérialiste, partisan du critère de la pratique, on devrait se dire, chouette, il est d'accord avec nous. Oui, mais attention, c'est subtil, parce que l'idéalisme épistémologique récupère son primat dans cette affaire-là, puisque, pour finir, c'est la théorie de l'expérience qui nous permet de distinguer les bonnes théories des mauvaises, qui, par exemple, va donc nous permettre de distinguer à tout jamais des bonnes théories, comme les théories d'Einstein et les mauvaises, comme celles de Freud ou de Marx, d'après Popper. Et donc, pour finir, la théorie gagne au second tour. Elle fait une concession au premier tour, si l'on peut dire, comme aux élections présidentielles, elle fait la part du feu, si l'on peut dire. Elle laisse une place aux critères de la pratique, mais au second tour, elle reprend son primat. Eh bien non, il faut aussi tester les théories de l'expérience. Pas seulement tester les théories tout court, mais tester au second degré les théories de l'expérience. Et donc, s'apercevoir que la théorie popérienne de la réfutabilité empirique est elle-même réfutable, et même réfutée, puisqu'elle instaure une frontière intangible entre deux mondes théoriques qui, en réalité, communiquent. Ça, on peut le montrer. Deux mondes, c'est une théorie qui a une fluidité que les frontières fondent quelque part. C'est curieux que Popper ait voulu ainsi comme ça, par avance, je dirais presque, restaurer une espèce de mur de Berlin entre les… On sait bien que, de toute façon, les murailles tombent. De toute façon, elles tombent d'un côté ou elles tombent de l'autre, mais elles tombent. Et c'est vrai que tu donnais un autre exemple pour Auguste Comte, dans ton livre, parce que tu n'as pas pu le grouper là, mais je crois que c'est important. Tu parlais de composition Comte, Auguste Comte, donc, formateur du positivisme, pensait qu'il y avait une barrière intangible entre… qu'on ne pourrait jamais connaître la formation chimique du domaine astrophysique, alors qu'on était déjà, à son époque, en train de le faire avec la spectroscopie, c'est l'exemple que tu donnes. Et c'est la même chose, là, on retrouve encore cette séparation pure et dure, complètement intangible et donc non dialectique, non historicisée, entre des théories dites métaphysiques et des théories scientifiques, alors qu'en fait, la capacité à tester un certain nombre de théories augmente avec le temps et apparaît, en fait. Voilà, c'est tout simplement, pour le dire en termes marxistes, ou même en termes marxistes, l'héniniste, et en insistant sur le fait que, quand je dis marxisme et l'héninisme, ce n'est pas simplement une sorte de trait d'union arbitraire et d'allégeance qui est faite à de grands esprits, etc., ou à des grands leaders vénérés et respectés, mais tout simplement parce qu'il y a un apport de Lénine. Eh bien, dans son livre, « Auton matérialisme et au pire le criticisme », Lénine a bien montré ce qu'il appelle la dialectique de la vérité relative et de la vérité absolue, dont on a déjà les traces chez Engels. Et il montre bien que le relativisme n'est que partiellement la vérité. Le relativisme, c'est ce qui nous dit, oui, toute vérité relative à une époque. Alors là, on pourrait tomber dans ce relativisme en disant, ce qui est vérifiable à une époque ne dit pas que notre époque, donc la vérité bouge tout le temps, etc. Et ça conduit au scepticisme, ça conduit à l'idée que la science est presque une sorte de mode, en quelque sorte. Pas du tout. Lénine montre bien que les vérités relatives s'additionnent d'abord et que pour finir, elles se rapprochent de la vérité absolue. Non pas qu'on atteigne la plupart du temps la vérité absolue, on croit qu'on puisse l'atteindre dans certains cas tout à fait ponctuel, ce n'est pas interdit non plus. mais surtout, le fait est que quand on comprend bien ce que c'est qu'une vérité relative, on saisit qu'elle est construite dans un cadre donné. Et du coup, on la relativise à ce cadre. Et en la relativisant à ce cadre, on comprend qu'elle est juste dans ce cadre-là. Exemple, la théorie de l'espace et du temps de Newton est juste dans le cadre qui était le sien, c'est-à-dire ce qu'on avait à faire, notamment à des vitesses qui étaient très inférieures à celles de la lumière. Si on est dans la vie courante, on n'a pas besoin de faire de la théorie de la relativité. La théorie de Newton suffit tout à fait, elle est vraie dans ce cadre. Mais évidemment, ce cadre lui-même n'est que relatif, il faut l'élargir. Et dans ce cas, il apparaît comme un cas particulier par rapport à un cadre plus large qui intègre des vitesses proches de celles de la lumière. Où là, on est obligé de passer par la théorie de la relativité, sinon on commet des erreurs très graves et les résultats sont fous. Donc, on a élargi les choses, on s'est rapproché de la vérité absolue. Et je ne dis pas pour autant que la théorie de la relativité est la vérité absolue, puisque aujourd'hui, on essaie de voir s'il n'y a pas moyen de trouver une théorie qui serait à la fois capable d'englober en gros la physique de l'infime, la mécanique quantique par exemple, et la cosmologie qui est surtout régie par la théorie de la relativité. Et donc, on cherche un cadre encore plus large. Dans ce cas, les théories de la relativité et de la mécanique quantique deviendraient elles-mêmes des cas particuliers de quelque chose d'encore plus universel, d'encore plus général. C'est d'ailleurs ce que je décrivais dans une précédente vidéo, où je disais que le matérialisme ne doit pas avoir peur de l'abstraction, de l'universel. Et qu'au contraire, c'est justement quand il se situe à ce niveau-là qu'il peut le plus apporter aux sciences, et qu'il n'est plus sujet à ce qui s'est passé à une certaine époque où on croyait qu'on faisait du matérialisme, en abandonnant complètement Hegel, en biffant le rapport à Hegel, en oubliant la logique hegelienne, et en se contentant d'énumérer des exemples de dialectique sur tel ou tel point. Peut-être aussi un point encore, mais on discutera peut-être après, il faudra reprendre sur la théorie marxiste elle-même et sur ces tests de réfutabilité qui existent bel et bien. Et donc, ils ne sont pas simplement marxistes quand je dis à quelqu'un, quand je dis à Popper, même si je pense que c'est vrai par ailleurs, je pense que c'est vrai par ailleurs, que Popper travaille aussi pour l'idéologie de la bourgeoisie. Mais là, je me place à un autre niveau. Ce n'est pas la question de savoir si la théorie marxiste est vraie ou fausse. Là, c'est simplement la question qui nous intéresse aussi, mais sur un autre plan, qui est de savoir comment, dans le champ des idéologies, telle ou telle philosophie devient une arme. Et là-dessus, on peut avoir évidemment une étude plus ou moins approfondie. On peut aussi penser que le marxisme lui-même se situe dans ce champ. On sait bien que le marxisme ne sert pas à n'importe quelle classe. Ça, c'est vrai, mais c'est à un autre niveau. Ce n'est pas la même discussion, effectivement. C'est vrai qu'il y a une opinion courante aujourd'hui. On le voit dans les médias. Je ne sais pas, c'est devenu un cliché. C'est de dire, il y a une époque où les marxistes parlaient tout le temps du point de vue d'où parles-tu, camarade, etc. Et ça, ça fait beaucoup référence à la période gauchiste des années 70, où le marxisme était à la mode, mais complètement déformé. C'est-à-dire, on remettait tout le temps sur le tapis la question des origines de classe qui était censée tout expliquer. Et en fait, là, on voit bien d'ailleurs que l'identitarisme dont on souffre beaucoup aujourd'hui, qui a essayé de mettre partout, on parle en tant que ceci, en tant que cela, etc. Ça existait déjà, en fait, dans ce gauchisme-là, qui réduisait tout à la question de la classe. Mais effectivement, tu as raison de rappeler, on a eu toujours cette discussion. Il faut toujours dialectiser un peu le problème. C'est qu'à la fois, science bourgeoise, science prolétarienne, c'est absurde quand deux et deux, parce que deux et deux, ça vaut quatre pour les bourgeois comme les prolos. Mais effectivement, ça a aussi des incidences quand on parle d'histoire. Et pourquoi une classe sociale a intérêt à s'appuyer sur les vérités scientifiques, alors qu'une autre a plutôt intérêt à développer la métaphysique, parce qu'elle a intérêt à tirer l'échelle, d'une certaine manière. Enfin, tout ça aussi s'explique. Il ne faut pas mélanger les champs. C'est pour ça que je rappelle un peu ce qu'on a dit, y compris aussi, pour bien comprendre cette discussion, parce que tu parles de dialectique entre vérité absolue et vérité relative. C'est vrai qu'à la fois, on défend la notion d'empirisme, de test, de l'expérience. Et en même temps, il ne faut pas tomber, justement, on en a un petit peu parlé la dernière fois, mais je pense que c'est utile de revenir là-dessus, de la méthode de l'induction. Ce n'est pas parce qu'évidemment, avec cette méthode qui serait purement inductive, qui réduirait l'expérimentation et la recherche scientifique à la recherche purement inductive, on pourrait vous dire, un agneau à quatre pattes, et puis on attend d'avoir, de trouver, il est possible qu'on trouvera un agneau à cinq pattes. Alors là, toute la théorie sera complètement remise en cause. C'est ne pas chercher justement les causes, c'est ne pas chercher l'origine génétique du problème. Donc justement, c'est du… Là, c'est purement métaphysique au sens irrationnaliste, en fait. Cette théorie qui, sous prétexte de rigueur scientifique, interdit complètement de comprendre la nature des choses, comme dirait Lucrèce. Voilà, je crois que c'est un peu… Bien entendu. Par exemple, Leibniz, dans un texte célèbre des nouveaux essais sur l'entendement humain, explique qu'il faut bien distinguer les vérités nécessaires, qui relèvent des mathématiques essentiellement, des vérités empiriques qui peuvent être contredites, parce qu'on trouve toujours… Ce n'est pas Popper qui a dit ça le premier, on trouve toujours un contre-exemple. Et il dit, par exemple, on peut penser, en première vue, parce que c'est l'expérience courante, qu'avant le décours de 24 heures, le jour se change en nuit, vice-versa. Et il fait remarquer que c'est faux quand on s'approche du cercle polaire. Et que lorsqu'on passe, par exemple, en Novayazim, il y a la nouvelle terre russe, eh bien, évidemment, la journée dure très longtemps l'été et la nuit dure très longtemps l'hiver. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'au contraire, si on réfléchit bien à l'ensemble du phénomène, si on se place du point de vue de l'ensemble du phénomène, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre les saisons et la succession du jour et de la nuit, et que ce sont deux phénomènes liés. Et du coup, on grimpe en généralité. Et non pas, on ne réfute pas simplement bêtement la loi en disant, ah, 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 vous avez bien vu, que ça ne marchait pas, votre truc, là, des 24 heures. Non, on monte à un niveau supérieur de généralité. On s'aperçoit que quelque part, il y a un rapport entre l'hiver et la nuit, entre l'été et le jour, par exemple. Et donc, on voit, premièrement, le fait que la Terre tourne sur elle-même, le fait qu'elle tourne autour du Soleil, le fait qu'elle est inclinée sur son axe. Et toutes les trois choses en même temps donnent à la fois la succession du jour et de la nuit, et les durées relatives d'hiver et d'été qui peuvent être liées au fait qu'on est à tel ou tel degré de latitude, par exemple. Donc, en réalité, on est, si on sait ce que c'est qu'une exception, on ne se contente pas, comme platement c'est le cas, dans la plupart des épistémologies empiristes ou positivistes, de dire, ah ah, ben voilà, on n'avait pas pensé à ça, la loi tombe. Non, les exceptions sont très intéressantes. Les exceptions nous indiquent des limites. Et c'est justement là qu'il faut travailler. Ce sont ces limites qui ne sont pas des échecs de la théorie, mais qui sont des points de rebond de la théorie et de la vérité. Et je crois qu'au fond, c'est là qu'effectivement, Popper pourrait nous être utile, parce que son idée de réfutation empirique est intéressante, à condition qu'on la prenne comme un point de rebond de la vérité, vers la vérité, vers l'erreur rectifiée d'en parler Bachelard, et qui nous conduit à une vérité plus générale, plus universelle, plus globale, donc à élargir le cadre relatif, et par conséquent, à s'approcher bien et bien objectivement d'une vérité plus absolue. Voilà, donc d'une façon générale, et on pourrait le dire pour le marxisme, mais je pense qu'il y a des tests de réfugiabilité aussi possibles pour la théorie marxiste, comme pour la théorie psychanalytique, soit dit en passant. Oui, par exemple, je ne sais pas, la baisse d'un ancien adulte de profit, ça peut se constater, avec ses lois contradictoires, mais en tout cas, je renvoie d'ailleurs les entretiens que j'ai faits avec Antoine Vatan. Mais voilà, par exemple, j'allais le dire, effectivement, on peut voir que dans nos sociétés, depuis un bon bout de temps, le capitalisme se heurte à cette question de la suraccumulation des capitaux qui vient du fait que son taux de profit moyen a tendance à baisser, et que par conséquent, il y a des capitaux qui ne trouvent pas à s'investir, que donc ça permet le développement massif de la spéculation, de la financierisation, toutes sortes de choses comme ça, toutes choses qui étaient prévues, qui étaient indiquées dans le capital. Je prends un autre exemple, si c'est possible, si tu permets. Un peu d'ambition. Oui, donc c'est une note que Marx a écrite dans l'idéologie allemande, donc c'est un de ses premiers textes, proprement marxistes, de 1845. C'est une note que l'on trouve dans l'idéologie allemande, dans les éditions sociales, page 95. Et là-dedans, Marx explique que le communisme ne peut pas être un phénomène local, ça peut être un phénomène mondial. Que les trotskistes ne se réjouissent pas trop vite. Il indique donc cela. ce qui me paraît faux si l'on le rapporte à des conditions historiques données, mais pas faux en général, comme il le pose ici. De manière générale, le communisme se pense comme mode de production global, remplaçant le mode de production non moins global que le capitalisme. Et il indique qu'il peut y avoir du communisme local, mais pas éternellement. Pourquoi ? Parce que si le capitalisme se mondialise, il va y avoir à tel ou tel moment un choc entre le communisme local et le capitalisme global. Ça a été testé, j'allais dire ça. Ça a été testé ? Bien sûr. Alors Lénine indique, et Saline l'a repris ensuite, qu'il peut y avoir du socialisme dans un seul pays, certes, dans des conditions historiques données, mais personne n'a jamais dit que ça serait éternel. Personne n'a jamais dit que ça durerait éternellement. Lénine n'a jamais abaissé la barre, non pas parce qu'il était maximaliste, mais parce qu'il était réaliste. Et il disait, ben, eh bien, qui l'emportera ? Qui l'emportera du capitalisme ou du socialisme ? À un certain moment, il faut que l'un des deux modes de production l'emporte sur l'autre. Et donc, effectivement, on voit bien que dans le cadre d'une société capitaliste qui tente à se mondialiser, la contradiction capitalisme-socialisme, qui ne fait que refléter à l'échelle des systèmes et des modes de production, la contradiction capital-travail ne peut que s'universaliser, se durcir, etc. Et donc, bon, effectivement, on le voit, dans les années 70, on avait effectivement une contradiction de plus en plus croissante. Elle s'est intensifiée au moment de la guerre du Vietnam. On a même pu penser à un certain moment que le socialisme allait l'emporter sur le capitalisme. mais ce n'est pas moi qui l'ai pensé. Moi, je n'ai jamais pensé. Je ne pensais pas à cette époque-là. On était là. En 75, pourtant, oui, c'est l'acné, on pourrait dire. C'est l'acné. Mais les capitalistes n'ont plus le pensé. Ils n'ont plus le pensé puisqu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, leur système était très friable, en quelque sorte, et que les peuples, en gros, si on ajoute la classe ouvrière, le socialisme et les peuples en lutte du tiers-monde, ça fait beaucoup de monde. Donc, le capitalisme était de plus en plus mal. On voyait à l'époque, je me rappelle encore, des couvertures de l'Express où l'on voyait, par exemple, sur l'Europe, un encrier d'encre rouge donc renversé et dont les gouttes se répandaient sur l'Italie où le PCI faisait plus de 33 % des voix sur la France où, au tout début de l'alliance du programme commun, c'était le PCF qui était majoritaire dans cette alliance. Le Portugal où il venait d'y avoir la Révolution des oeillets et donc l'Espagne même qui branlait dans le manche où le fascisme était en train de s'écouler et où on aurait pu penser que si les communistes espagnols n'avaient pas été trahis par Santiago Carillo, il aurait pu y avoir une évolution du même genre qu'au Portugal, par exemple, sans aller jusqu'à la Révolution socialiste. Enfin, quoi qu'il en soit, on voyait bien qu'il y aurait ici quelque chose, que ça ne pouvait pas durer comme ça et qu'à certains moments, il y a des points de bascule. Tout bonnement, il y a des points de bascule. Bon, ça a basculé dans le sens de la contre-révolution qu'il faut d'en étudier les causes et les raisons. Mais disons qu'en tout cas, tout ça n'est pas extérieur aux prédictions de Marx. Alors évidemment, si on veut, il faut bien simplement stratifier le texte de Marx, stratifier les conceptions marxistes. On peut dire, bon, alors voilà, les léninistes disent à tel moment qu'on peut construire le socialisme dans un seul pays. Puis après, ils disent, oui, mais attention, ça se joue à l'échelle mondiale. Mais il faut voir à quel niveau on situe le débat, à quel niveau de la théorie et donc à quel niveau de la réalité on se situe. Si on parle de la question de savoir si en 1925, il faut ou non construire le socialisme dans un seul pays, oui, voilà, on peut pas faire... ou même la question de la coexistence pacifique qui peut être utile comme slogan pendant un certain temps. Mais effectivement, comme tu dis, par rapport au fondement, c'est comme l'opposition capital-travail qui se projette à l'échelle mondiale. donc... Oui, bon, effectivement, on est devant, sans arrêt, des conditions données qui, dans un cadre donné, la vérité étant relative à ce cadre, elle est ce qu'elle est. Donc, je pense que Staline, qui ne fait ici que prolonger ce que disait d'ailleurs Lénine avant lui, a raison de parler de socialisme dans un seul pays face à Trotsky, mais que ça ne signifie pas pour autant que cette question-là soit réglée pour les siècles des siècles. Bon, donc, on a ici, bien sûr, l'idée que, quand Castro, aujourd'hui, dit le socialisme, enfin, aujourd'hui, il est mort, le pauvre, mais quand il dit le socialisme, mourir, il parle bien du socialisme, non pas à Cuba, mais du socialisme international, mondial, c'est une question mondiale. Si le socialisme ne remplace pas le capitalisme, alors, effectivement, l'humanité risque tout simplement de périr. Bon, ça, c'est un constat qui peut se faire beaucoup plus largement qu'à l'échelle d'un théoricien ou d'un leader révolutionnaire. Tout le monde le fait aujourd'hui. C'est pour ça que tu parles d'ailleurs d'exterminisme, en fait, depuis les années 80, en fait, qu'on serait passé à un stade d'exterminisme. bien sûr, exactement. La question de l'exterminisme, c'est, elle est en filigrane chez Lénine, elle est même en filigrane chez Jaurès, si on le garde bien. Ils avaient déjà conscience que ce système était au bout du rouleau, que pour se survivre, il était prêt à passer au pire, aux pires menaces sur la survie de l'humanité. Bien entendu, pas au sens sadique, pas au sens complotiste, ça n'a rien à voir. Ou les capitalistes ourdiraient la fin de l'humanité, voudraient détruire par misanthropie l'humanité ou je ne sais trop quoi. Bien sûr que non. Les capitalistes veulent exploiter et faire du profit. Mais il se trouve que la logique de cette exploitation et de cette façon de faire les conduit sur tous les plans écologiques, militaires, économiques, et tout ce qu'on voudra culturel à produire les conditions de la destruction. Voilà. Bon, après, évidemment, personne ne peut dire parce que c'est tendanciel, parce qu'il y a des contre-tendances aussi, parce que, bon, évidemment, il y a une lutte des classes, il y a des coups qui se rendent des deux côtés parce que, bon, à tel ou tel moment, Biden, face à la concurrence aiguë de la Chine sur les vaccins, par exemple, et donc à la question décisive, qui est celle du leadership, de la gouvernance sur des milliards d'individus, sur, bon, quelle est la puissance hégémonique, quoi. Bon, là, en gros, qui a l'hégémonie ? Bon, le capitalisme peut faire des choses qui, partiellement, provisoirement, vont à l'encontre des intérêts immédiats de tel ou tel secteur du capital, par exemple, les firmes pharmaceutiques. mais c'est tout à fait partiel et ça ne contredit pas la tendance dominante. Exactement, c'était le même raisonnement de Bismarck à la séculaire. Parce que, tout simplement, bon, le dit Biden pour le dire vite comme ça, eh bien, tant mieux si on l'obtient de cette façon-là, mais c'est surtout grâce à la pression de la Chine sur les vaccins, puisque la Chine donne des millions de doses à l'Afrique et ainsi de suite. Bon, eh bien, donc, si on a ça, on le prend. quand il y a un plus, on le prend. Mais ça n'empêche pas que quand même, globalement, le dit Biden est en train de trouver les conditions de la guerre mondiale contre la Chine et contre la Russie, ce qui est quand même beaucoup plus grave que le coronavirus. Oui, c'est pour ça que Roussel, qui dit qu'il ferait bien sa carte au Parti communiste, il va un peu vite en besogne. Moi, je pense qu'il faut toujours dire ces choses-là à l'envers. Peut-être que ce n'est pas tellement Biden qui va prendre sa carte au PCF, c'est plutôt certain sur les gens du PCF qui devraient prendre leur carte au Parti démocrate. Et ce n'est même pas une hypothèse, rappelez-vous, que le Parti communiste italien a été liquidé par des gens comme Massimo D'Alema qui ont fondé ensuite quelque chose qui s'appelle le Partito democratico. Exactement, oui. Avec leur grand homme qui est Kennedy. Il n'y a pas de différence en italien entre démocrate et démocratique, ça ne peut vouloir dire que Parti démocrate. C'est la référence exacte même au Parti démocrate. Oui, bien sûr. Je pense à Walter Veltroni aussi qui était très fier. Veltroni, oui. Il a été des admirateurs avérés, proclamés de Kennedy. Kennedy qui a engagé la guerre du Vietnam, soit dit en passant. Oui, exactement. Mais non, mais effectivement, cette mise à disposition des vaccins qui est en fait une nécessité, y compris pour éviter la multiplication des variants, elle fait un peu penser aussi au choix qu'a été celui de Bismarck par rapport à la sécurité sociale. C'est que même pour augmenter l'exploitation, il faut quand même avoir des gens en relative bonne santé. Donc, ça fait aussi partie d'une dialectique interne à l'exploitation capitaliste et dans laquelle il faut s'engouffrer d'une certaine manière, enfin, prendre ce qu'il y a de bon, mais il faut quand même toujours pouvoir identifier l'ennemi, en termes de classe. C'est ça qui est quand même, cette incapacité-là à regarder les plans, elle est quand même très, très dommageable pour les gens et les mouvements envoyés quand on n'est pas capable. D'où la notion, justement, on n'est plus dans la logique de l'induction, ce n'est pas parce que d'un seul coup, la politique de Biden serait un peu différente du côté exterminateur qu'on voit presque tout le temps dans l'impérialisme que d'un seul coup, ça changerait la nature même du système capitaliste aux États-Unis. Il faut comprendre justement génétiquement comment c'est la genèse même de ce choix et dans quoi ça s'implique dans le contexte. Il faut toujours partir des problématiques réelles. Alors, la problématique la plus globale, c'est effectivement quel est le système, ce capitalisme ou socialisme, qui est le plus capable de permettre à l'humanité de survivre et de se développer. Au final, c'est ça la problématique la plus générale et c'est sur ce terrain-là que se pose la question qui l'emportera que posait Lénine dès 1927, 1922. Après, il y a les problématiques concrètes. Évidemment, la politique se fait non pas à partir uniquement de grandes conceptions comme celles que je viens de dire, même s'il y a une lutte philosophique, même s'il y a une lutte sur l'hégémonie, une lutte culturelle, si l'on peut dire, mais elle se fait aussi sur des problématiques très concrètes. La politique très concrète qui est posée aux États-Unis et notamment parce qu'ils ont reculé au niveau mondial avec Trump, parce que Trump les a fait reculer malgré son côté grande gueule pénalte pas de tous les côtés. C'est que tout simplement, il y a encore au sortir de la guerre, les États-Unis, c'était, je me souviens bien, la moitié de la production mondiale pratiquement. Et maintenant, c'est un septième. Et on voit bien que, bon, bon, normalement, la Chine passe devant sur tous les terrains. Et donc, petit à petit, effectivement, il y a un problème de gouvernance, d'hégémonie, de leadership, un problème qu'on voudra. Et il faut que les États-Unis l'emportent aussi sur ce terrain-là. Donc, Biden, il doit refaire le terrain perdu. Et du coup, ça signifie aussi, même quelques fois, bousculer l'Europe, par exemple, du même goût. Puisque, par exemple, effectivement, en faisant ce qu'il fait, il met en difficulté Merkel et Macron sur la question des vaccins. Et, bon, il marque un point aussi par rapport à la Chine, qu'on le veuille ou non. Bon, évidemment, c'est tout à fait partiel. Cela dit, tant mieux. Si, sur un point donné, on peut faire en sorte qu'il y ait des millions de gens qui n'auraient pas été vaccinés qu'ils soient parce que les vaccins ont été gratuites, c'est quand même une avancée. On ne va pas cracher dessus. C'est vrai que la comparaison entre la Chine et l'Inde est éclatante. Elle montre bien quand même que c'est une caution aussi. Oui, il y a eu récemment d'ailleurs, quelqu'un qui m'a donné des leçons dialectiques parce que, bon, je fais partie des gens qui disent que si je devais me faire soigner, je préférerais aller en Chine plutôt qu'en Inde. À l'heure actuelle, ce n'est pas du mépris pour le peuple indien parce que j'admire les luttes menées par les communistes indiens. Ils ont fait les plus grandes manifestations du monde. C'est une centaine de millions de gens à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas du tout de ce niveau-là, bien sûr, le débat. Je parlais du débat sanitaire et là, on voit quand même de façon éclatante la supériorité de la Chine. J'ai des critiques à lui faire, mais la Chine populaire est quand même sans goûter au-dessus de l'Inde. Là, on a pourtant deux pays qui sont quand même comparables, en gros, au départ, tant par leur taille que par leur trajectoire, en gros, depuis 1945, disons. Par conséquent, on a ici, voilà, un test, je ne sais pas s'il est popérien en la matière, puisque là, il est... On n'est pas directement sur le terrain des sciences, on est sur un terrain décalé qui est celui de la compétition entre les systèmes politiques. Mais bon, voilà, on constate que l'Union soviétique a perdu la guerre froide, comme on dit quelquefois, et on constate que les États-Unis ne sont pas en train de gagner la deuxième guerre froide pour l'instant. Et que la contradiction à l'échelle mondiale, c'est toujours... C'est comme une partie d'échec. Tout le monde... Il y a des positions sur les cases, puis ça dépend aussi de l'habileté des partenaires. Le marxisme n'est pas une sorte de déterminisme aveugle, mécanique, qui prédirait que ça va forcément tourner de telle et telle façon. Et Marx n'a jamais dit que le socialisme et le communisme l'emporteront nécessairement. On peut dormir sur nos deux oreilles. Pas du tout. Ils ont toujours dit que c'est possible. Le socialisme et le communisme l'emporteront si, effectivement, on fait ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'il faut un manifeste du Parti communiste et si, par ailleurs, évidemment, entre-temps, le capitalisme n'a pas bousillé la planète et l'humanité. C'est aussi une possibilité. Exactement. Justement, puisqu'on est sur Popper, est-ce qu'on peut un peu parler de la psychanalyse ? Oui, bien sûr. C'était à la mode de critiquer la psychanalyse depuis Michel Enfray, par exemple, qui a remis ça et il semblerait un peu sans faire de Frodo-Marxisme excessif à la Wilhelm Reich ou tout ça, parce que le dossier a toujours été bien creusé, je pense, par des Georges Polizer, il y a toujours à la fois une sorte de compagnonnage et puis en même temps de critiques sur des points de détail entre marxisme et psychanalyse, mais il semblerait quand même que leur destin soit un petit peu lié, puisqu'on a essayé de les enterrer, ce sont des théories qu'on a essayé d'enterrer au XXIe siècle et qui est lié excessivement au XIXe pour le marxisme et puis au XXe siècle pour le freudisme. Bien sûr, oui, alors, là encore, il faut concevoir l'œuvre de Freud d'une manière un peu stratifiée. Il y a chez Freud des éléments qui sont idéologiques. Lorsqu'il veut interpréter tous les phénomènes sociaux principalement sur le terrain psychanalytique, je pense qu'il déborde à quelque part. Tu penses à un malaise dans la civilisation, par exemple, sur le problème. C'est comme ça, d'autres thèmes et tabous qui sont des textes intéressants mais qui, disons, instaurent une certaine disproportion entre les effets et les causes, je dirais. Donc, je ne dis pas que ce ne soit pas intéressant. J'ai fait moi-même des travaux là-dessus. Je passe, ce n'est pas le sujet. Mais après, il y a le terrain clinique. Ça, beaucoup plus intéressant. C'est à ce niveau-là qu'il faut d'abord lire Freud et par ailleurs, il y a aussi les prolongements de la psychanalyse après lui. D'abord, pour ce qui est de Freud, Freud n'établit pas sa théorie en disant si vous la refusez, c'est que vous êtes complexé et que, je vais vous faire votre psychanalyse. là, ça vous coûtera tant d'euros, effectivement. Non, ce qui est intéressant chez Freud, c'est ce que Lacan dit d'une autre façon par la suite. Lacan, qu'il ne faut pas non plus traiter comme un chien crevé. Il y a des côtés pénibles. Chez Lacan, n'y revenons pas, ils sont tellement évidents que ce n'est pas la peine de les dénoncer. Mais, en gros, c'est cette idée que l'inconscient, c'est ce qui, en moi, n'a pas trouvé la possibilité de s'exprimer par la voix de la parole en disant « je ». Pour moi, la phrase clé de Freud, c'est le fameux « wo es war zollig werden ». Là où ça était, je dois devenir. Voilà. Là où ça dit, où ça parle, il faut que ce soit « je » qui parle à la fin. C'est ça l'objet de la psychanalyse. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une psychanalyse ? Eh bien, le patient, à certains moments, dit « c'est plus fort que moi » ou « ça m'a échappé ». C'est comme ça que Freud repère le mot « ça », « das es », le « ça », le « ça » du discours. Et là, le patient ne reconnaît pas ce qu'il vient de dire comme étant sien. Il ne dit pas « c'est moi ». Et donc, il faut que le « je » puisse advenir. « ich werden » « ich », le « je », le « moi », si l'on veut. Et donc, que le sujet se fasse réellement sujet de sa parole alors qu'il y a des choses dans sa parole qui lui échappent. Et ça, comment nier que ça existe ? Je comprends. Mais alors justement, tu as des pseudo-réfutations empiriques parce que t'es un positiviste, néo-positiviste qui vont te dire « mais je ne l'observe pas au microscope, le « ça » et le « je ». Ils ne comprennent pas que c'est une métaphore mais qu'en même temps est opérante puisqu'on ne décrit pas le fonctionnement du cerveau, on décrit le fonctionnement d'un individu dans une société. C'est un constat que ça se passe en fait. Bien sûr, et puis même cette conception, disons grossièrement, alors mécaniste au sens du terme, ne sait pas ce que c'est que la matière. Elle est feuilletée aussi, la matière. Il y a des sauts qualitatifs dans le développement de la matière. Le psychisme est lui-même un élément de la matière et il n'est pas nécessaire pour comprendre le psychisme de façon matérialiste, de dire que le psychisme, un peu comme à la façon des piqûres, on peut comprendre que les piqûres et penser ça, c'est des atomes qui se promènent dans mon cerveau quelque part. Alors, il y a bien sûr des images mentales qui existent bel et bien. Changeux l'a montré dans son livre sur l'homme neuronal et tout ça, personne ne peut nier la base, disons, chimique, électrique, etc., des processus mentaux. Personne ne nie ça et Freud, le dernier, je rappelle que Freud au départ, sa spécialité, c'était la neurologie. et qu'il touchait sa bille dans la matière. Freud, au contraire, c'est ce que je montre dans mon bouquin, fait montre d'un certain paupérisme avec un haut. Il était paupérien d'une certaine façon parce que s'il ne l'avait pas été, il aurait fait comme ses collègues. Il y avait des gens qui étaient hystériques, qui étaient néphrosés, etc., peu importe la manière dont on les dénommait dans la Vienne du début du XXe siècle. Elles allaient voir leur neurologue et puis le neurologue leur prescrivait des médicaments, des cures au soleil ou des choses comme ça. Et puis, les personnes ne guérissaient pas, ça n'allait pas mieux, mais du moment que le tiroir caisse se remplissait et que tout le monde était content, ça marchait très bien comme ça. Et donc, c'est justement parce que Freud, neurologue, spécialiste du cerveau, de l'influx nerveux et toutes ces choses-là, constate que ça ne marche pas, qu'il va chercher autre chose, qu'il va chercher précisément comprendre qu'il y a du sens dans les symptômes. Et c'est une terrible régression qu'effectivement, de dire que des symptômes qui relèvent tantôt de la névrose, tantôt de la psychose, tantôt de tout ce qu'on voudra, je ne suis pas spécialiste de tout ça, n'ont pas de sens. C'est génial, au contraire, que de comprendre qu'ils ont un sens inconscient. c'est-à-dire que ce sens qui n'apparaît pas aux yeux de celui qui parle peut apparaître et on peut rétablir le chapitre censuré de mon histoire, comme dit Lacan. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Freud, précisément, Freud était encore trop, si l'on peut dire, il n'est pas assez matérialiste et il n'aboutit pas au matérialisme historique, il n'aboutit pas à tout cela, bien qu'il n'ait jamais été un anticommuniste primaire, soit dit en passant, ni un antimarxiste primaire. Il n'y aboutit pas parce qu'il est encore trop prisonnier de schémas physiologiques et qu'il cherche à tout prix à retrouver la trace des pulsions, des instincts, des choses comme ça. Bon, très bien. Ce qui lui fait encore défaut, c'est qu'à son époque, il n'y a pas encore eu véritablement le développement de la linguistique et nous avons la linguistique structurale. C'est pour ça que Lacan est un auteur intéressant et qu'il ne faut pas traiter comme un chien crevé et qu'Althusser a eu raison de voir en Lacan quelqu'un d'intéressant parce qu'effectivement, ce que nous permet de comprendre Lacan, c'est tout simplement que le sujet humain, quand il apparaît, le petit enfant, etc., infance, celui qui ne parle pas, eh bien, il est encore effectivement dans l'ordre en partie au moins de la nature, si l'on peut dire, et il va devoir dire « je » et donc prendre sa place dans l'ordre du symbolique, dans l'ordre de la parole. Eh bien, ça, ça ne se fait pas sans dégâts. Ce n'est pas une évolution linéaire. Ce n'est pas peinard, ce n'est pas tranquille. L'enfance est un moment où il se passe des choses et où ça peut rater, où la capacité de s'arrimer en gros au langage peut ne pas fonctionner parce que ça fonctionne de façon complexe, c'est le cas de le dire, avec des identifications qui se font, qui ne se font pas, etc., toutes sortes de choses. de ce genre. Et si on accède à tout cela, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il n'y a plus simplement la matérialité du cerveau, bien qu'elle ne disparaisse évidemment jamais, mais qu'il y a aussi la matérialité de la société, la matérialité des rapports symboliques, la matérialité des rapports familiaux, la matérialité des rapports, disons, linguistiques. Ce n'est pas rien. Le « je », « tu », « il », ce n'est pas rien. Benveniste, le camp linguiste français, Benveniste a bien montré ici que ce que c'était que ce double jeu, c'est le cas de le dire, du jeu qui dit jeu dans le discours et du jeu réel qui est derrière et qui n'est pas forcément exactement à la même place. Je crois qu'il n'y avait pas besoin de lire Piaget ou d'autres, mais je crois que ça a été… Il y a un moment du développement où l'enfant arrive à dire jeu parce qu'au départ, il ne se distingue pas de sa mère, par exemple. Au départ, c'est fusionnel. Il faut que l'enfant se distingue et là, effectivement, apparaît toute la dimension extraordinaire de l'ethnologie. Pour des matérialistes et pour des matérialistes historiques, ce n'est pas rien. On ne va pas payer d'entrée de plume, même s'il faut le galactiser, même s'il faut le resituer, etc. Par exemple, tout l'apport de Lévi-Strauss. Je ne dis pas que Lévi-Strauss est le dernier mot de l'ethnologie, je ne sais rien, mais de ce que là va peut-être plus loin que lui, sur un point, peu importe. En tout cas, l'intérêt, c'est que précisément, des gens comme Lévi-Strauss, comme Lacan, et ainsi de suite, vont arrimer le domaine du langage, le domaine des relations de parenté traitées elles-mêmes comme du langage. Et puis comme une structure, c'est l'inconscient structuré comme un langage ou les rapports sociaux de parenté très structurés. Bien sûr. Peut-être que ce n'est pas assez dialectisé comme on passe d'une structure à une autre. C'est peut-être ça qu'on pourrait reprocher, mais pas le caractère structural du phénomène puisqu'ils ont été observés évidemment à partir de Saussure et d'autres. Bien sûr. Et donc ici, le test en quelque sorte de réfutabilité, il faut lui-même l'adapter. Ce qui est pénible dans la conception paupérienne, c'est qu'elle donne l'impression que ce test de réfutabilité empirique est en quelque sorte uniforme et que c'est celui des sciences physiques qui s'imposent partout. Mais déjà, on en avait parlé dans une vidéo précédente, les tests de réfutabilité ne peuvent pas marcher et donc la méthodologie non plus de la même façon, par exemple, dans les sciences physico-chimiques et en biologie ou en physiologie. Par exemple, on a d'emblée à faire quand on fait de la physiologie, quand Claude Bernard étudie la fonction glycogénique du foie, par exemple, il est bien conscient qu'on ne peut pas faire comme si le foie était tout seul. Il est lui-même dans un organisme, il est lui-même un organe, il y a toute cette dimension permanente de la totalité. On ne peut pas dire tiens, je sors un peu le cœur et je vois ce qui se passe pour le reste du corps parce que si vous le faites, le bonhomme meurt et ainsi de suite. Alors que vous pouvez sortir le moteur de la bagnole et bricoler le moteur dans votre salle à manger si votre femme vous laisse faire ça ou si votre mari, femme de fessée avec les féministes, vous laisse faire ça. Et donc, effectivement, vous aurez à ce moment-là la même chose que si vous aviez tripoté le moteur sous le capot de la bagnole. Donc, on voit bien qu'ici, ces tests doivent eux-mêmes être pensés en fonction de leur objet, tout simplement parce qu'il y a des sauts qualitatifs dans la nature, la matière est une substantiellement, mais elle est diverse formellement, ses formes varient. Et donc, à partir de là, il faut aussi que les formes de la méthodologie scientifique varient. En l'occurrence, la vérité, que veut dire le mot vérité en physique ? Eh bien, il a bien sûr des liens évidents avec ce qui pourrait être la vérité dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de la psychanalyse, mais c'est quand même sous des formes très différentes. Par exemple, en l'occurrence, pendant longtemps, Lacan a eu raison là-dessus, de dire que le test de la vérité en psychanalyse, c'était pas forcément entre guillemets le retour à la normale de l'individu. Je crois que c'est la norme en termes de guérison, c'est le retour au travail. Non, mais je crois que chez les psychologues du travail, je crois que c'est ça la norme qui pose des larmes problèmes. On va l'exploitation d'une certaine manière, l'aliénation. Bien sûr, donc à ce moment-là, non, pas du tout. Les Lacanians ont raison de dire que c'est pas le test véritable. En gros, même la guérison n'est pas le test véritable, la guérison du malade, puisque c'est pas une maladie en réalité. d'une certaine façon. Et donc, à partir de là... La névrose, en tout cas, c'est même pour ça que c'est pas... Oui, la névrose n'est pas spécialement une maladie. Voilà, la névrose lystérie est ce qu'a étudié Freud principalement. Et donc, la guérison n'est obtenue que par surcroît, est-il dit. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire, c'est pas ça qu'on vise dans la cure psychanalytique. On vise à ce que I, que le jeu prenne possession. Et c'est pour ça que, par exemple, effectivement, le patient va pouvoir assumer pour finir quelque chose qui est, du point de vue de la société, une anomalie. Et le psychanalyste ne va pas lui dire « Non, monsieur, tant que vous n'êtes pas redevenu hétérosexuel, vous n'êtes pas guéri. » Ben non, le psychanalyste n'a rien à faire de ça. Le psychanalyste, il a juste à faire que l'homme qui parle se reconnaisse dans ce qu'il dit. D'ailleurs, ça n'empêche pas que Freud a lui-même des préjugés de son temps de l'Autriche-Hongrie de l'époque contre les homosexuels et que ce n'est pas appliqué dans la psychanalyse aussi. Parce qu'il y a aussi une critique de la psychanalyse comme du marxiste qui imaginerait que c'est quelque chose qui était complètement figé à l'époque où le marxisme était, je ne sais pas, je prends un autre exemple pourri par des conceptions très linéaires du temps où tel mode de production succédait à tel autre. C'était le positiviste de l'époque qui jouait sur le marxisme. Ça n'a rien à l'impression même de la théorie. On voit chez Marx et chez Engels aussi des préjugés. Chez Spinoza, on voit des préjugés quand il parle parfois des femmes, des enfants, c'est ça, se faire rire les cheveux sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez ? On vit au XVIIe siècle. On ne peut pas être pionnier sur tout. Je crois qu'en tout cas, c'est mesquin que d'attaquer les gens sur leur faiblesse. Il faut les attaquer sur leur force. C'est là qu'on fait progresser le schmilblick. Et à ce moment-là, ça signifie qu'on les reconnaît aussi quand on les attaque sur leur force parce qu'on reconnaît le point sur lequel ils ont fait avancer la pensée. Il me semble d'ailleurs que plus que Freud, la version la plus incroyable, c'est celle de sa patiente, c'est Anna O, qui appelait ça, je n'en peux pas le terme anglais parce qu'elle l'employait elle-même, elle le disait en anglais, la talking cure, la guérison par la parole. Et le fait de considérer, c'est elle qui pousse Freud en fait, d'après le récit de l'histoire de la psychanalyse, c'est elle qui pousse Freud à s'intéresser à ce qu'elle dit et non pas à ses nerfs, à sa physiologie. Et le fait de prendre l'être humain comme un lettre de parole et pas comme un bout de viande tout simplement, c'est accéder au symbolique, c'est accéder au culturel, c'est accéder au jeu collectif aussi, c'est-à-dire le sujet collectif plutôt. C'est très important dialectiquement, il me semble. naturellement, parce que du même coup, ce jeu qui dit jeu, il n'est qu'un interlocuteur, inter-tréunion locuteur, quelqu'un qui prend une place dans un circuit social. Et donc, on aperçoit du même coup, c'est quand même une énorme révolution qu'a Pentefraud, et pour des communistes, en tout cas, c'est tout à fait essentiel, la capacité que nous devons avoir de comprendre que ce qu'on appelle la maladie mentale n'est pas la maladie d'un individu, mais qu'elle est finalement ce qui peut-être effectivement se fixe sur un individu, parce que si peut-être le corps social est à l'écart ou l'enferme dans cette situation, mais que c'est en réalité effectivement un malaise dans la civilisation, pour le dire autrement. Quand aujourd'hui, on voit que dans nos hôpitaux psychiatriques déjà privés complètement de moyens par la casse de l'hôpital public, il y a en plus cette emprise complète maintenant de conceptions purement médicamenteuses ou cognitivistes, etc. dont je ne dis pas l'intérêt, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser de médicaments ni qu'il ne faut pas utiliser des psychothérapies cognitives si ça peut arranger la vie quotidienne des gens, tant mieux, mais qu'au nom de cela, on n'écoute plus on n'écoute plus la parole et qu'on n'essaie plus de comprendre la signification des symptômes et que par conséquent, on destitue à nouveau comme avant Freud le sujet parlant de sa place dans le circuit général de l'humanité. C'est gravissime, c'est gravissime. Donc là, on retombe, on détruit ce que, par exemple, un grand psychanalyste et psychiatre communiste français qui s'appelait Lucien Bonafé a construit, tout ce qu'on appelait le courant de la psychiatrie des aliénistes, des aliénistes par opposition à l'aliénisme qui existait en gros jusqu'alors. On revient à l'aliénisme. Oui, justement, ces gens sont trop connus et on a toujours l'opposition binaire entre l'aliéniste à coup de cabisoles de force qui tourne ses patients comme ça ou alors d'électrochoc et de l'autre côté les gens à la Foucault à la Michel Foucault qui sont tout. Bien sûr. Et au bout d'un moment, il n'y a plus une possibilité de soins en fait. Voilà, c'est ça. Il faut délectiser le problème. Et donc, aussi ce qu'on perd, c'est qu'on perd sur le terrain du matérialisme lui-même parce que le matérialisme, ce n'est pas ce que disait Auguste Comte. Justement, il ne faut pas que le matérialisme se représente lui-même sous les traits de ce que son adversaire dit de lui. Comte disait que la démarche matérialiste consiste à ramener le supérieur à l'inférieur. Et du coup, en gros, c'est une démarche réductionniste. Ça s'appelle le réductionnisme. C'est comme les chivarots qui réduisent les têtes. Bon, dit-on. Eh bien, non, le matérialisme, c'est ce qui nous explique le mouvement effectivement de la matière et sa capacité à produire des complexités supérieures les unes aux autres. Parce que, par exemple, le vivant est doté d'une complexité supérieure à celle du monde chimique. Ça ne veut pas dire que le monde chimique n'est pas complexe. Ça veut dire que la complexité du monde chimique est en quelque sorte couronnée par une complexité qui lui est encore supérieure. Mais, pour ce qui est de la psychanalyse, car je ne m'éloigne pas du sujet, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand je dis ça, c'est de perdre ce que Freud a de plus innovant qui est la notion de réalisme psychique ou de déterminisme psychique. Freud considère en effet qu'il y a une réalité du psychisme. Et donc, lui est évidemment tenté parce que c'est sa formation de réduire ce réalisme du psychisme, ce qui fait que, par exemple, l'inconscient a son propre fonctionnement. C'est ça le réalisme psychique. C'est le fait que l'inconscient fonctionne sur des déplacements et des condensations. Il examine la mécanique du rêve. C'est la mécanique du rêve et que les linguistes ensuite, par le biais de Lacan et des linguistes, vont ramener à la métaphore et à la métonymie en montrant que ce sont des figures stylistiques et que, donc, l'inconscient fonctionne comme un langage et structuré comme un langage. Voilà. Bon, c'est la réalité. Il y a un réalisme psychique et ce réalisme psychique, il a sa propre mécanique. C'est une mécanique, quand même. Et c'est pour ça qu'elle est aliénante, qu'il faut arriver justement à la concevoir, à la démonter et à la remonter à son profit, quelque part. Bon, donc, tout ça, ça existe bel et bien et je remarque que des neurologues, des neurologues durs, comme par exemple l'américain Damasio, Antonio Damasio, Antonio T, je ne sais plus ce que c'est, T, le T dans le second prénom, Damasio, qui est d'origine portugaise ou brésilienne peut-être. Enfin, passons. Donc, Damasio montre bien qu'il y a une réalité psychique que, comment dire, ce qu'on appelle vulgairement ou grossièrement la vie intérieure, ça existe, que ce n'est pas qu'une illusion et qu'il y a du répondant dans le corps, dans le cerveau, qu'il y a une conscience de soi, que ça existe bel et bien. Une somatisation ? Qu'il y a même, bon, dans le corps, ce qui nous fait ressentir notre propre existence, quoi, c'est que le corps est sans cesse en train de comparer des cartes, des cartes de son schéma postural avec les cartes mouvantes de son environnement et des réponses que nous apportons à cet environnement. c'est très complexe. Mais ça existe. Le psychisme existe. Et, par exemple, très concrètement, Damasio nous dit qu'il ne faut pas confondre deux choses, par exemple, la capacité que j'aurais de rentrer dans l'esprit d'autrui et de penser la même chose que lui, de me mettre à sa place. Parce que ça, c'est impossible. Si je le faisais, je serais l'autre, quelque part. Et le fait que je dois pouvoir c'est terrible, même terrifiant par certains aspects, me représenter objectivement ce que l'autre est en train de penser. C'est-à-dire que, par exemple, je peux me représenter ce que, moi qui ne suis pas en train de regarder la baie de San Francisco, je peux me représenter ce que celui qui est en train de voir cette baie de San Francisco est en quelque sorte son film, son film intérieur. Voilà. Bon, il y a un réalisme psychique. Et là, Auguste Comte tomberait sur le derrière, évidemment, puisque lui, il disait qu'il ne peut pas y avoir de psychologie, la psychologie, ça ne peut pas exister. Lui, il était encore plus radical parce que c'est l'introspection. Et pour le dire rapidement, l'introspection, c'est du bidon. C'est pas scientifique, c'est purement subjectif. Ben non, le sujet, nous sommes tellement matérialistes et nous sommes tellement, si l'on peut dire, objectivistes, que nous pensons que le sujet existe et que le sujet peut être objectivé. Et quand je vous dis que le sujet existe, je ne retombe pas dans les vieilles philosophies du sujet qui disent que le sujet est maître chez lui. Au contraire, je constate que le sujet n'est pas maître chez lui. C'est justement pour ça qu'il y a une mécanique subjective qu'il faut arriver à démonter en référant à l'intersubjectivité, aux relations sociales, mais bien sûr aussi à l'autre détermination qui est celle du corps. Bon, voilà, tout ça est compliqué. D'ailleurs, à vrai dire, les psychologues marxistes, les grands psychologues matérialistes, les Vygotsky, les Léontièvres et les Wallons pour ce qui est de la France, Henri Wallon, font leur part à cela, font leur part à tout ça. Ce n'est pas… Bon, ils ne sont pas du tout par… Wallon est le dernier à dire que, bon, voilà, on va regarder le corps et puis l'enfant, en poussant comme un géranium, va produire ces différents stades de développement mental. D'ailleurs, la théorie… Wallon. On retompe un peu sur nos bons pieds parce que la théorie du miroir de cher Alacan provient d'Henri Wallon qui l'a lui-même tiré d'une note du capital de Marx. Eh bien, voilà. Parce que Marx disait « L'homme se développe par rapport à l'autre comme dans un miroir ». Oui, 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 bien sûr. La représentation de la réflexion, effectivement, la capacité de… On le retrouve exactement. Mais bien sûr, moi, je ne dis pas pour autant que Freud donne le dernier mot du psychisme humain. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement qu'on ne peut pas, là aussi, le traiter comme un chien crevé et que, bon, qu'a fait M. Onfray pour se mettre au-dessus de Freud ou au-dessus de Marx ? Enfin, soyons sérieux. Il ne joue pas dans la même cour. Non, ça, c'est sûr. Du tout. Oui, il est passé dans la cour de droite, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que j'ai compris. Mais ces dernières… Oui, bon, là, maintenant, ça devient délirant. C'est de l'anticommunisme à tous les repas. Enfin, bref. On n'aurait presque même pas dû prononcer ce nom ici. Oui, exactement. Je pense qu'Elisabeth Oudinesco a bien répondu. Pour l'essentiel. Pourquoi tant de haine, je crois ? Oui, c'est son livre là-dessus. Alors, oui, il y a eu ça. Mais même sur le fonctionnement parce que c'est une cure psychanalytique. Le fait est que on peut constater notamment qu'il y a une espèce d'acharnement. Alors là, peut-être que vos pères nous tirerait les oreilles en disant vous êtes en train d'aller chercher les résistances à la psychanalyse. Mais ça, c'est un domaine possible de la discussion. Moi, je ne parlais pas de ça. On n'a pas parlé de ça. On a parlé du contenu même de ces théories, de ces théories. Le psychisme. Voilà, exactement. Aussi, de leur fécondité. De leur fécondité comme ça, ouvert un véritable continent de recherche. Il fait tout ça d'entrée de plume, ça serait ridicule. Oui, même si, peut-être qu'Althusser, qu'en disant Freud a découvert le continent inconscient, c'était aller un peu vite en buzzion par rapport à l'inconscient chez Leibniz, tout ce qu'on peut trouver comme trace de recherche de l'inconscient. Là, il conclut la conscience de Mars aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, quand même, Freud a sa spécificité et il ne faut pas la gommer. Je pense que Freud n'a pas totalement tort sur notamment le côté dynamique de sa conception de l'inconscient puisqu'il la relie au refoulement. Alors que, bon, chez Leibniz, l'inconscient, c'est plutôt un manque à conscientiser, quelque part. Parce qu'on n'a pas suffisamment une petite perception, on n'est pas passé à la perception du verbe apercevoir. Bon, chez Freud, c'est plus que ça. L'inconscient est évidemment une matière extrêmement complexe, mais ça n'échappe pas à la matérialité. Au final, d'ailleurs, les contemporains de Freud ne s'y sont pas trompés. La philosophie du sujet a immédiatement contre-attaqué et a essayé d'occuper ce terrain-là que ce soit par l'intermédiaire du philosophe français, Alain, qui a tenté d'expliquer l'inconscient comme plutôt une sorte de ruse qu'on a par rapport à soi-même, ou Sartre, qui a tenté, qui était fasciné par Freud, qui a tenté de ramener la notion d'inconscient à l'idée de mauvaise foi. Comme si le sujet était toujours maître, y compris quand il cessait de l'être. Non, c'est malheureux. Le sujet, justement, n'est pas maître, mais peut-être peut-il le devenir au moins partiellement. de devenir le sujet de ma propre parole, quoi de plus légitime, mais je ne le suis pas spontanément. C'est toujours pareil, on ne commande à la nature qu'en lui éveillissant, et on ne commande à l'inconscient qu'en le connaissant, et non pas en le refoulant. Si on le refoule, on le refoule deux fois. Et donc, totalement prisonnier de lui, encore plus prisonnier de lui. Oui, c'est étonnant, d'ailleurs, toujours ce dialogue entre Sartre et Freud, puis entre Sartre et Marx, il y a un côté combat avec l'ange, en fait. On a l'impression que ça ne s'en ressent jamais, d'une certaine manière. Ils ne veulent pas sortir la philosophie du sujet et de la philosophie de Descartes, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus faible chez Descartes. C'est leur enseignement de philo de l'époque aussi. Voilà, oui. C'est aussi bête que ça. Oui, c'est ça. Il est sous-entendu que Freud, c'est bête, que Marx, c'est platement mécaniste que sont les clichés qu'on met dans la tête des étudiants. Ils ne se départissent pas s'ils n'étudient pas les choses par eux-mêmes. Il faut lire. Exactement. Il faut lire. Voilà, très bonne conclusion. Et on vous invite, on invite les auditeurs à écouter la prochaine émission qui sera aussi consacrée à ce fameux tome 2. Voilà. Merci à toi, Georges. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, Enric. et bonne journée à tous. Merci.